Vendredi 2 août, le festival a sacrifié à la grande tradition théâtrale en programmant Quadrille, une pièce savoureuse de Sacha Guitry, emmenée par François Berléand, Florence Bernel, Pascal Arbillaud et François Vincentelli dans une mise en scène de Bernard Murat. Parler italien ? Ah, mais vous préférez parler français ? Moi aussi, je préfère parler le français. Oui, moi aussi, oui. Ah, bon assiette, monsieur. Vous êtes venu avec le papa, non ? Le grand public vous connaît aussi surtout par le cinéma, par la télévision, mais le théâtre, c'est votre premier amour, non ? C'est mon premier amour, puis j'ai fait certainement plus de films que de pièces de théâtre, mais enfin, il peut être à 70 pièces quand même, donc c'est... Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de théâtre subventionné au départ, donc j'avais travaillé avec différents metteurs en scène du théâtre public, et puis voilà, je suis rentré il y a 20 ans, j'ai fait le saut du théâtre privé, et puis j'ai rencontré une autre amie que j'aime aussi énormément, et puis c'était le début d'une grande histoire avec Bernard Murat. Nous qui sommes le pays de la liberté, et nous toutes les libertés, nous qui avons pris la Bastille, et qui avons venu dîner presque tous nos rois, nous vivons comme de l'esclame, non, c'est tout ici ! Vous aimez particulièrement travailler avec lui ? Oui, parce que je sais que ça va être d'abord en général un texte de qualité, et puis voilà, on a compris la façon que nous avions de travailler l'un et l'autre, et donc on se comprend qu'on avait essayé, donc j'ai des difficultés au départ, il sait quoi, je suis un peu lent, et puis après ça va un peu mieux, mais il y a toujours un début qui est un peu fastidieux pour moi. Est-ce que je suis dyslexique, c'est épouvantable, etc. Et donc là, voilà, il a compris ça, et donc maintenant il sait que bon, je rame pendant deux, une semaine ou deux, et puis après ça se décante, et puis ça revient. Ah, les petites garces ! Non mais c'est-il, oui, mais vous ne valez pas mieux les unes que les autres, hein, tenez ! C'est bien pour ça que ça ne vaut pas la peine d'en changer. Guitry, c'était musique, c'est un très très grand auteur, un très grand metteur en scène, un très grand comédien, et donc c'est une très lourde tâche que de prendre sa succession pour une pièce. Je vais te dire pourquoi Claudine m'embrassait, c'est ça, c'est simple. D'ailleurs Claudine ne m'embrassait pas, Claudine me sautait au cou. Ce qui n'a strictement rien à voir, hein. Pardon, qu'est-ce qu'il y a ? Rien, rien, rien. Non mais si tu m'interromps tout le temps, moi il ne faut pas te répondre, hein. Bernard et moi, on trouve des solutions pour le jouer différemment. Il a toujours sa musique dans l'oreille, et si on se fait avoir avec ça, c'est fini. Quand on fait une mutation, donc voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on a la chance avec Guitry, c'était quelqu'un qui distanciait énormément, alors qu'il écrivait des choses très profondes, mais il était toujours dans la distance. Et nous, du coup, on a joué tout au premier degré, donc, par rapport au 12ème acte, il y a une scène de ménage, entre guillemets, parce que ma femme m'a trompé, enfin ma compagne m'a trompé. Et donc, lui, il était plutôt dans l'humour, enfin, il faisait semblant d'être en colère, quoi. Et très second degré, quoi. Et moi, je joue très premier degré, donc colérique, etc. Et donc, ça donne une matière autre que celle de Guitry, et c'est une façon, voilà, de pouvoir passer le cap, quoi, du jeu. Un cap franchit toute voile dehors, sous une pluie de coussins orange.